Salut mes beaux gossois, salut mes belles gossures, j'espère que tout le monde va bien, du mal à mettre de l'énergie, je me sens comme un lendemain de cuite, comme en gueule de bois, tu sais là, gueule plein de bois là, bizarre, je veux dire ça. Non on vient de perdre contre l'Espagne, donc forcément tu vois, je suis pas d'humeur, après c'est pas une défaite qui m'a fait très mal tu vois, sur le moment j'ai été dérangé, je me sentais pas bien, non j'ai pas fait un bon euro, j'ai pas fait un bon euro. Non le foot c'est très simple, parfois tu es bon, parfois tu n'es pas bon, j'ai pas fait un bon euro. Petite imitation matinale, matinale ! Les amis aujourd'hui, parce que putain je me rends compte que j'ai rien à faire cet été, j'ai rien à faire cet été, aucune activité ne me donne envie, niveau gaming je suis assez perdu, j'ai perdu ma sauvegarde d'Elden Ring, donc le DLC tu te doutes bien que j'ai pas me retaper tout le jeu. Donc niveau gaming je suis pas à l'aise, niveau sortie extérieure, bon j'ai l'impression que l'été on peut s'asseoir dessus, littéralement. J'ai beau faire des poèmes, j'ai beau me casser le fiacta pour essayer d'apporter un peu de nouveauté, pour essayer de séduire aussi cette étoile, cette étoile qui nous réchauffe et le coeur et l'esprit. Voilà j'ai beau faire tout ça, malheureusement rien n'y fait, rien n'y vient, et tout vient à point qui sait t'attendre vous me direz. Donc je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, est-ce que je lirai pas un peu ? Oui. La lecture, la lecture grand, gros problème de, j'allais dire de cette génération, non, parce que je pense qu'on est, bon on est quand même une majorité à pas lire. Or manga, les loupards, les tricheurs. Non, moi je lis, moi je lis, moi je lis, moi je lis, ouais ouais ouais. Frérot, c'est bon, t'as lu One Piece, t'as lu Naruto, t'as lu, ça fait, en vrai ça fait beaucoup de lecture, ça fait beaucoup de mots lus, t'as lu beaucoup de mots, ça c'est sûr. Mais là on parle de vraie lecture, on enlève les images, on enlève tout ça, on parle de romans en fait, on parle de romans, quel calvaire ? Depuis petit par exemple, je me demande comment c'est possible que tu te réveilles un matin, ou tu vois là, t'es dans l'après-m' et tout. T'arrives à un moment où ça y est, t'as fait la vaisselle, t'as fait à bouffer, t'as bouffé, t'as fait la vaisselle, t'as passé un petit coup sur la table, et tu te dis, je vais m'asseoir, ou m'allonger, libératoire, je vais prendre un maxi pavax de papier, et je vais me, je vais me le foutre dans le gosio. C'est ça que tu te dis, tu te bouffes de la lecture. Ça c'est une question qui m'a toujours, alors que, voilà, il y a mille trucs à faire, enfin vraiment, si je devais faire une liste de trucs à faire, là comme je vous ai dit, j'arrive un peu, je suis un peu à sec, c'est gosse. Mais comment, avec tout ce que tu peux faire, le truc qui te vient, c'est la lecture ? Si, dans mes abonnés ou autres qui tomberont sur cette vidéo, il y a des aficionados de lecture, est-ce que vous pouvez essayer de me convaincre ? Est-ce que vous avez des recours ? Parce que voilà, j'ai déjà lu, hein. Mec qui essaye de me convaincre. Non, je dirais, autre que les livres qu'on m'a posé à l'école, j'en ai lu de mon plein gré. Mais parce qu'en fait, je vais vous montrer, regardez. Mais non, vous vous baladez dans le studio, hein ! Délire, je suis bio-camachon, en fait. Donc, regardez, là, je me fous. Alors, attendez, j'enlève mes tatanas. Regardez, donc ça, c'est ma bibliothèque. Pure bibliothèque ! Ça, voilà, avec autant de livres, je pense que ça prendrait bien, je sais pas, peut-être 2-3 ans à tout lire. Ouais, c'est une bibliothèque assez complète, mon gars, tu connais déjà les mailles. Et donc là, qu'est-ce qu'on a, regardez ? On a, bam, Supreme NTM. Donc, regardez, c'est tout simplement l'histoire du groupe, hein. Bon, bah, celui-là, autant vous dire que je l'ai pas encore lu. Là, ici, on a Le Chuchoteur, livre d'horreur, best-seller. Voilà, alors, devinez ce que j'ai fait avec ce livre. Je l'ai pas lu. On est un Maxime Chatham, un cadeau de Noël. Maxime Chatham, très, très grand auteur, dont j'entends le nom à peu près partout. Bah, devinez, devinez ! Mais devinez ce que j'ai fait avec ce livre. Je l'ai pas lu, enfin, mais je l'ai commencé. Les deux derniers que je vous ai cités, je les ai commencés. Je les ai commencés. Ensuite, on a Là où chantent les écrevisses, un livre qui a été recommandé par un pote à moi, que je ne soupçonnais pas de lire. Il m'a dit, mon gars, c'est un banger. Donc là, je me suis dit, ok, vas-y, c'est parti. Donc, j'ai pris ce livre et je l'ai pas lu. Ensuite, 1984, George Orwell, énorme classique. Alors là, par contre, celui-là, faut vraiment le lire. Bah, ce que j'ai pas fait, parce que du coup, je l'ai pas lu. Ensuite, Practical English Usage. Bon, bah, ça, c'est clairement pas un livre de chevet. Ensuite, on a Dormer tranquille jusqu'en 2100. Et bah, ça, les amis, Jean-Marc Jankovici. Je vous le fous, là, les gars. Bah, celui-là, je l'ai lu, bande d'enfoirs aussi. Vous allez croire que, hein, vous êtes vraiment des... Les saligots. Les saligots. J'en ai appris des belles... Des vertes et des pas mûres. Mais au moins, je sais comment bien dormir jusqu'en 2100. Maintenant, je dors comme un bébé. Et ensuite, on a le livre, sûrement le plus abîmé de l'histoire des livres, qui s'appelle Congo. Congo, un livre qui a été écrit par le mec qui a écrit Jurassic Park. C'est un livre en anglais. Ouais, parfois, j'ai envie de lire en anglais. Excusez-moi d'être fort. Bon, et même pas tant, ouais. J'ai déjà lu un autre livre en anglais. Alors, celui-là, en fait, c'est écrit par le mec qui a fait Jurassic Park. Et en fait, c'est ni plus ni moins que Jurassic Park. Mais avec un gorille, tout simplement. Super. Le mec, c'est pas foulé. Il a eu une bonne idée, il l'a décliné. Il y a sûrement le même truc avec les oiseaux. Mais donc, voilà. Donc, énormément de livres que j'ai commencé là-dedans. Énormément que je n'ai pas terminé. Ah bah là, il y a mon livre de chevet. Voilà, ça, c'est mon livre de chevet. Alors, bang. Grosse, grosse recos. Le Spidey, là. Grosse, grosse recos. C'est un livre qui se bouffe, littéral. C'est-à-dire que, bon, déjà, en une heure, c'est bouclé. Donc, moi, les livres comme ça, je suis ultra friand. Mais vraiment, l'histoire, elle est énorme. Vous voulez que je vous dise la vérité ? Il y a écrit Mustave. Je ne lis pas trop de comics, je ne connais pas. Je ne connais pas trop ce délire. J'aime bien les super-héros, mais je ne connais pas trop les comics. Si ça, c'est un Mustave, les comics, écoutez-moi bien. Ça pue la merde. Voilà, je vous dis. Et là, le rouleau de PQ, c'est parce que je suis enrubé un peu. Je suis enrubé, donc voilà, il faut que je me bouche et tout. Parce qu'en fait, là, en fait, il n'y a pas d'été, donc je suis enrubé. Mais je suis enrubé que quand je suis au lit. Trop bizarre. Et là, oh, mais attendez, je ne vous ai pas montré toute ma collecte de bouquins. Putain, oh, bang. Embré, ultra-embré, gardé par Dark Sasuke, en personne. Bon, ben là, c'est pour mes menteurs. Là, c'est pour mes faux lecteurs, hein, bande de salauds. Regardez cette collection si peu imposante, franchement. Mais donc, du coup, voilà. Voilà ce que j'ai dans ma besace, voilà ce que j'ai dans ma besogne. J'ai un peu vlogué. Je vous avais dit dans une vidéo un jour, j'ose pas, même pas trop bouger. Je n'ose même pas tant bouger de ma chambre. Ben là, j'ai bougé dans ma chambre. Parce qu'il y a déjà un pas énorme, un petit pas pour l'homme. Mais un énorme pas pour Dovi. Et donc, je me disais, parce que moi, en fait, voilà, les livres d'horreur. Là, vous avez vu, j'ai un thriller, Maxime Chatham, c'est pas horror, c'est thriller. Mais chuchoteur, c'est livre d'horreur parce que j'ai lu Shining. Donc là, déjà, j'ai l'impression de péter de l'eau que mon cul. J'ai lu Shining, qui est un livre qui fait plus de 500 pages. Les mecs qui lisent pas aiment compter les pages. Ça, c'est une règle d'or et de platine, je peux vous le dire. Typiquement, quand tu demandes à quelqu'un qui lit jamais, « Ouais, t'en es où dans le bouquin ? » Ben là, je suis page 357, chapitre 12. Ouais, et puis voilà, ouais. Un mec qui lit tout le temps te dira, « Ouais, j'ai quasi fini mon bouquin, ouais. » Ouais, alors celui-là, je l'ai bouffé, ouais. Oh là là, ben j'ai été pris dedans au complet. Oh, tu plaisantes. Non, 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 j'adore. Bouquiner, le soir, quand vraiment je pourrais faire mille trucs et que vraiment que je prends un livre et que je lis. Mais j'adore, t'es fou. Y'a un cinéma, y'a une console, y'a une télé, y'a un PC, y'a du streaming, y'a du gaming. Non, 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 tu plaisantes. Non, passe-moi plus tôt. Un énorme livre de mille pages. Mille pages, j'ai jamais lu un livre de mille pages. Je sais même pas quelle taille ça doit faire. Ça doit être un truc que je dois utiliser pour bloquer une porte ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais donc, mes amis, mes aïeux, j'aimerais bien, j'aimerais bien me mettre à la lecture. J'aime parfois me prendre un bon bouquin et me poser au soleil. Parce que oui, alors attention. Quand il fait beau, j'adore me poser au soleil et rien faire. Généralement, j'écoute des podcasts, j'écoute un peu de musique, j'écoute machin, mais parfois j'aime bien lire. C'est comme ça que j'ai lu Shining et qu'il est passé un peu crème. J'ai kiffé. Et là, je me suis dit que j'avais eu un déclic. En vrai, déjà, dans ce que je vous ai montré là, des livres, est-ce qu'il y en a que je devrais lire ? Est-ce qu'il y en a que vous me recommandez ? Ah putain, mais parce qu'il y en a un. J'avais commencé à lire ça. Ça vous dit quelque chose, ça ? Pierre Lemaitre. Un auteur connu, je crois. Le Grand Monde, est-ce que ça vous parle, Le Grand Monde ? Les amis, regardez. J'ai lu tout ça. J'ai lu tout ça en genre 5 jours. C'est énorme. Mais je vois pas où ça mène, quoi. En fait, je n'en tire pas de valeur ajoutée à la lecture. En tout cas, de ce livre-là. Je lis, mais là, c'est... Je lis, vraiment, je me suis limite un peu forcé, quoi. Je vais pas vous mentir, la team. Bah ouais. Et il est gros, hein. Et il a combien de pages, attendez ? 750 pages. Et parfois, je me dis, comment écrire 750 pages ? Mais comment ? Comment ? Non, tout ce qui entoure la lecture, l'écriture, c'est splendide. C'est un niveau... Parfois, j'y pense. Parfois, j'ai envie de partir dans la forêt et de me mettre à écrire des trucs, à écrire des trucs sympas, des trucs moins sympas. Je pense que ça peut être un bon exercice d'écrire, tu vois. Pour faire un peu chauffer les méninges, pour s'améliorer en orthographe, s'améliorer en vitesse de tapage, pour être la meilleure génération. La vidéo de Squeezie. Je vais d'aparté en aparté. Je suis comme Tarzan qui s'accroche de liane en liane. C'était quoi ces épreuves dans la vidéo de Squeezie, là ? Qu'est-ce que c'était ? Comment ? La meilleure génération, de quoi ? C'est quand même vachement privilégié pour les jeunes, en vrai, tout ça. Et limite, j'allais dire pour les... Ouais, non, j'allais dire pour les jeunes mecs, parce que j'allais foutre le créneau dedans, mais en vrai, non, c'est... C'est misogyne. Merde ! Non ! Non, mais en vrai, c'était quand même favorisé pour les jeunes. La mamie était devenue barge, à la fin. À force d'être enfermée dans cette petite cage, elle a brillé complet, la pauvre. Bon, enfin, voilà, je termine cet aparté. Donc, si vous avez des livres à me conseiller, est-ce qu'il y a un truc que je dois faire avant de pouvoir me plonger et de découvrir ce monde de la lecture ? Aidez-moi, je vous en supplie, sinon mon été, il va être merdique. Il faut que je fasse quelque chose. De ma vie, je tourne en rond, là. J'essaie de trouver un peu de gaming. Je joue à League of, les gens, je me fais casser le cul. Je me fais mal aux fesses. Donc, voilà, la team. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Ouh, yeah !